Tout le monde connaît l'anorexie et la boulimie. Près de 500 000 Français en souffrent. Mais ces troubles alimentaires sont loin d'être les seuls. Certaines personnes ne mangent que des aliments d'une couleur précise. D'autres sont accros à l'eau. En tout, 5% des femmes de 15 à 35 ans seraient concernées par ces troubles du comportement alimentaire. Parmi elles, il y a celles qui sont atteintes de néophobie, autrement dit, qui sont dans l'impossibilité de manger de nouveaux aliments. Ce phénomène fréquent chez les jeunes enfants touche des adultes comme Marie, 27 ans. Pour elle, manger une pomme est très compliqué. C'est anxiogène. Alors, comment différencier le caprice de la vraie maladie ? Comment détecter ce trouble et le soigner ? Les réponses sont dans Egalem6. Chloé a bientôt 2 ans et comme de nombreux enfants au moment de passer à table, elle devient un peu capricieuse. Voilà. Tu manges ton poisson ? Le poisson, mais aussi la viande, les légumes cuits. Impossible pour Joanne, sa maman, de les lui faire manger. Là, elle est en train de jouer plus que manger. Elle va passer peut-être une heure et elle ne va rien manger à la fin. Je vais finir par lui donner autre chose. Comme d'habitude. Mais pas de panique, c'est normal. Cette attitude apparaît généralement vers l'âge de 2 ans, lorsque l'enfant commence à parler. C'est une phase qu'on appelle la néophobie, autrement dit, le refus de manger de nouveaux aliments. Mais pourquoi les enfants refusent-ils de manger ? Tout ce qui est nouveau amène une certaine réticence dans tous les domaines de la vie, en particulier dans l'alimentation. Et en particulier, un enfant craint toujours ce qu'il ne connaît pas. Chloé ne mange pratiquement que des crudités, des fruits et des pains au lait. Alors, comment sa mère doit-elle réagir ? Il ne faut pas forcer un enfant à manger. Il faut obtenir son accord, en quelque sorte. Il faut lui expliquer. Il faut participer. Il faut qu'il y ait un échange. Pour que l'enfant finisse par accepter un aliment, il faut en général le présenter une dizaine de fois. Autre astuce, manger avec lui ou inviter d'autres enfants pour lui donner l'exemple. La néophobie disparaît généralement vers l'âge de 6 ans. Mais pour certaines personnes, la crainte des aliments nouveaux se poursuit même à l'âge adulte. Marie a 27 ans et travaille dans la publicité. Depuis toujours, elle souffre de cette phobie alimentaire, en particulier avec des aliments durs qu'il faut mâcher. Bonsoir. Ce soir, elle dîne au restaurant. La carte propose près de 40 plats, des salades composées, des viandes. Et pourtant, pour Marie, le choix va être vite fait. Je peux envisager de manger la pizza margarita, donc vraiment la plus simple, tomate mozzarella. Et puis, les pene au pesto. En clair, des aliments mous qu'elle peut identifier dans l'assiette. Et la salade de notre journaliste ne lui fait pas envie du tout. Là, par exemple, si je vous proposais de goûter... Non. Non, il y a trop de choses en même temps. Là, il y a trop de choses d'un coup, trop d'informations, trop de choses que je ne connais pas. Mais d'où vient la néophobie ? Explication. Ça peut être dû à des choses qui se sont produites dans votre existence, qui vous ont traumatisé à un moment donné, comme par exemple s'être réellement étouffé avec un aliment. Conséquence, on évite de manger certains aliments. Et la phobie s'installe. Lorsque celle-ci devient handicapante dans la vie sociale, on peut parler de troubles alimentaires. Chez Marie, ce sont surtout les fruits et légumes solides qu'elle est incapable de manger. Des pâtes, des pâtes, encore des pâtes, et puis un petit peu de riz pour varier quand même. Et puis j'ai des packs de soupe en briques, mais sinon, en général, je fais la soupe moi-même, j'ai mon blender pour essayer de varier un petit peu aussi. Mais alors, est-ce dangereux pour la santé ? Quand on s'interdit tous les produits durs, y compris les viandes considérées comme des produits durs, par exemple, ou même les poissons, ou bien certains légumes, ou bien certains fruits, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir des carences. Eh oui, viande, céréales, fruits et légumes, tous ces aliments sont indispensables pour manger équilibré et être en bonne santé. Pour soigner la phobie alimentaire, une thérapie, ainsi qu'un traitement à base d'antidépresseurs peut être proposé par le psychiatre. Mais vous allez voir que l'origine de ce trouble n'est pas seulement dans la tête, il peut également être physiologique. Marie a rendez-vous chez une orthophoniste, spécialiste des blocages alimentaires. Vous allez voir, c'est étonnant. Bonjour, Alceane. Enchantée. Enchantée. Allez-y. Pour aider Marie, elle va lui poser quelques questions. De mal à mâcher et à avaler. D'accord. Et est-ce que des fois, les morceaux vous donnent envie de vomir ? Est-ce que ça déclenche un réflexe nauséant de bouche ? Même le brossage des dents, s'il y a un mini morceau dans la soupe ou dans les yaourts ou quoi, ça peut faire des hauts le coeur. Et quand vous étiez petite, est-ce que vous étiez une enfant qui pouvait toucher la pâte à modeler, marcher dans le sable, marcher dans l'herbe, faire la cuisine ? Pas du tout. Mets salir les mains, jamais. C'était pas possible. Non, le sable, surtout pas. Jardiner, pas du tout. Alison n'a besoin que de quelques minutes pour diagnostiquer ce dont souffre Marie. On peut dire que Marie présente des troubles de l'horité sensorielle. C'est un refus ou des grandes difficultés à s'alimenter d'origine sensorielle. Et oui, nous mangeons avec tous nos sens. La vue, lorsque nous regardons notre assiette, l'odorat, le goût grâce au papi de notre langue, mais aussi le toucher, lorsque nous mâchons. C'est donc l'ensemble de ces perceptions qui constitue le goût. Chose incroyable, le trouble de l'oralité sensorielle, c'est-à-dire le dysfonctionnement de cet ensemble, toucherait 1 Français sur 5. Mais lorsqu'il est léger, on ne le remarque même pas. En revanche, chez des patients comme Marie, il est très marqué. C'est des patients pour qui regarder, sentir ou même toucher des aliments, c'est beaucoup trop d'informations. Et du coup, il est impossible pour eux de s'approcher des aliments, de les toucher, de les goûter et encore moins de les manger. Ce trouble, découvert il y a seulement quelques années par les scientifiques, est transmis génétiquement, comme la couleur des yeux ou de nos cheveux. Voilà pourquoi le père et le grand-père de Marie souffraient également de phobies alimentaires. Heureusement, il existe des solutions pour l'atténuer. La 1re est étonnante, regardez. Alors aujourd'hui, on va travailler avec la pomme. Une pomme crue et entière, Marie n'en a jamais mangé de sa vie. Déjà, est-ce que vous pouvez la prendre dans vos mains? Ça, c'est bon. Alison lui demande ensuite de la sentir, de la poser sur son visage, puis de l'embrasser. Sur la bouche. Encore plus difficile, Marie doit couper la pomme, puis toucher sa chair. La suite de l'exercice est assez étonnante. On va essayer de faire toc-toc sur les joues. Toc-toc d'un côté, toc-toc de l'autre. On va essayer de s'approcher des lèvres, comme si on mettait de rouge à lèvres. Ça va. Ça va? C'est moins pire que ce que je pensais. Vous avez un petit peu le goût sur la langue? Ouais. Ouais. C'est un goût qui est désagréable que vous arrivez? Je pensais pire que ça, là. C'est un peu sucré, c'est pas désagréable. Cela peut paraître anodin, mais pour Marie, c'est un pas de géant. L'autre étape, c'est de prendre le morceau de pomme, refaire le rouge à lèvres et de venir toucher la langue avec. Ça va? Ça va? Pour la toute première fois, Marie a réussi à goûter une pomme. En réalisant cet exercice chaque semaine, elle pourra espérer en manger un vrai morceau dans quelques mois. Alors n'oubliez pas, même si nous avons tous des goûts différents, lorsque ceux-ci nous rendent la vie impossible, il ne s'agit pas de caprices, mais de véritables troubles. Et c'est en apprenant à les détecter qu'on arrivera à les soigner.